bonjour matman le retour pour vous présenter l'utilisation du tableur pour simuler le tirage d'une pièce de monnaie donc on va simuler le tirage de 1000 tirages d'une pièce de monnaie donc ici on va tout d'abord définir l'aléa l'aléa va être définie grâce à la fonction aléa qui permet de tirer un nombre aléatoire entre 0 et 1 donc maintenant on va coder la pièce donc ici on va faire le codage suivant pile égal 1 et face égal 0 donc maintenant on va attribuer une règle pour décider selon l'aléa qu'on a obtenu quand est-ce que on obtient pile quand est-ce qu'on obtient face étant donné qu'on considère que la pièce est non truqué eh bien on va dire que si le nombre il est entre 0 et 0,5 0 compris 0,5 exclu alors on va attribuer le codage 1 ce qui correspondra pile et si le nombre il est compris entre 0,5 et 1 0,5 compris et 1 exclu alors on va lui attribuer le codage 0 ce qui correspondra à face donc pour ça on a une fonction du tableur qui s'appelle la fonction cycle une fonction logique qui prend un test donc le test ça va être si la valeur de la cellule à 2 est inférieure à 0,5 alors eh bien il faut attribuer la valeur 1 sinon il faut attribuer la valeur 0 donc ici on voit que le résultat de l'aléa et 0,58 donc il est bien supérieur à 0,5 et donc il nous donne la valeur 0,5 c'est à dire que si je relance la fonction aléa c'est à dire que si je réécris ici la fonction aléa il me donne une autre valeur alors je vais réécrire la fonction aléa toujours une valeur supérieure à 0,5 voilà là j'ai une valeur inférieure à 0,5 on voit qu'il a mis la valeur 1 donc maintenant que j'ai bien paramétré ma première ligne je vais pouvoir défiler pour faire mes 1000 tirages donc comme je suis parti de la ligne 2 je vais aller jusqu'à la ligne 1001 1001 voilà pop 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 on remonte voilà 1001 ici voilà donc là j'ai exécuté mes 1001 tirages maintenant ce qui va m'intéresser ça va être faire la table des modalités donc les modalités c'est pile codé par 1 ou face codé par 0 ensuite les effectifs les effectifs les fréquences donc les effectifs pour ça ça veut dire qu'il va falloir que je compte dans la colonne B le nombre de fois que la valeur 1 est apparue donc pour ça j'appelle la fonction nb6 nombre de fois selon un certain critère donc ici la plage c'est à dire la colonne que je vais considérer c'est entre la colonne la cellule B2 jusqu'à la cellule B1001 voilà et le critère ça va être quoi ? ça va être de regarder si le caractère 1 apparaît voilà il y avait une autre façon de faire dans ce cas ça aurait été de faire la somme puisque effectivement puisque c'est codé par 1 et 0 en faisant la somme ça nous donnerait exactement le nombre de 1 mais en présentant cette fonction c'est plus utile parce que si le codage avait été pour plusieurs valeurs comme on le verra dans des vidéos ultérieures cette fonction là serait beaucoup plus utile d'où l'intérêt de la présenter donc ici ça va être le nombre de fois où la valeur 0 va apparaître donc ici on lui donne la plage d'incertitude la plage de décision pardon ça va être entre B2 et B1001 et le caractère qu'on va chercher à compter c'est le caractère 0 qui correspond à face donc ici maintenant on a la fréquence en faisant l'effectif divisé par le nombre de tirages donc l'effectif c'est ce qui est situé dans la cellule E6 donc c'est E6 divisé par 1000 voilà et ici si je déploie ma formule et bien c'est ça alors à chaque fois ça relance les ça relance les aléas et donc du coup là on est arrivé au coût parfait voilà je modifie un petit peu pour qu'on n'ait pas le coût parfait et là on voit bien qu'on a 490 piles 510 faces et donc que les fréquences sont 0,49 et 5 non c'est par 1000 pas par 100 voilà donc vous savez maintenant comment générer un tirage aléatoire d'une pièce de monnaie